Dieu, il est là pour faire la promesse à Ismaël. Parce que si on commence depuis le début, moi, il ne voulait même pas aller au début avec vous. Moi, il préfère, c'est dans Genèse chapitre 15, où Dieu dit à Abraham que c'est celui qui sortira de tes entrailles, c'est celui-là qui va hériter de toi. Quel héritage? Héritage, ce n'est pas les biens, ce n'est pas l'argent et autres. C'est l'héritage que Dieu a promis à Abraham, mais l'héritage que Dieu a fait à Abraham pour dire qu'il devait faire de toi une grande nation. Toutes les familles de la terre seront pénies en toi. Donc, cette grande nation est sortie de qui? Dis-moi, dans Genèse chapitre 17, verset 20. Cette grande nation-là. Parce que Dieu a dit, c'est le même propos-là à Ismaël pour dire je vais faire de toi une grande nation. Cette grande nation qui a été promis dans Genèse chapitre 16, verset 13, c'est cette même grande nation qui a été promis encore à Ismaël que je ferais de Dieu une grande nation. Ça là, l'église c'est payant, on apprend ça là-bas. Tonton est missionnaire. En toi, Bisraël, tu t'arrêtes, tu dis non, que moi je veux faire ceci, je veux faire cela. Mais Bisraël, si toi tu reconnais qu'Ismaël est sortie de la terre, la possibilité d'Abraham, Ismaël a été le fils, le premier fils d'Abraham, Ismaël a été celui qui a hérité d'Abraham avant Isaac. Maintenant, pourquoi? Tu le rejettes en même temps que nous? Ismaël ne fait pas partie de l'alliance, puisque c'est lui, il était là avant Isaac, et c'est lui en même temps qui a été là, considéré comme celui qui devait hériter d'Abraham pendant 14 ans. Et puis, il y a des deux choses qui t'échappent, Isaac, tu prends Génèse chapitre 17, même Génèse chapitre 17, que tu as appris tout à l'heure en train de te l'écrire là, Génèse chapitre 17, Ismaël a été promis à Aga, c'est pourquoi quand ils sont venus annoncer la naissance d'Isaac là, Isaac a été promis à Aga, c'est pourquoi quand ils sont venus annoncer la naissance d'Isaac, Isaac a, ça rend un rire, c'est pourquoi il s'appelle Rire, Isaac a, Rire, ça là, on apprend ça aussi, ça veut dire Rire, maintenant, c'est Aga, à l'égard d'Aga, Aga est la première femme, et puis c'est un défi, tous les chrétiens qui sont ici, c'est un défi, Aga est la première femme, selon la Torah, qui a reçu la visite d'un ange, ça c'est un défi encore qui a été lancé, Sarah est, mais il peut dire, elle a reçu la visite d'un dieu, parce que vous avez dit, toi Bizret a dit tout à l'heure, quand on dit l'ange et l'éternet dans la Bible, c'est Dieu, donc Sarah est la première femme, selon la Torah, qui a reçu la visite de Dieu, c'est un défi, voilà, je m'arrête là, d'accord, moi je voulais ajouter quelque chose, tu sais, tout à l'heure, tu m'as posé une question de savoir, pourquoi, écoute-moi bien, tu as dit, est-ce que Ismaël était considéré comme étant l'héritier, je te dis, tant que Isaac n'est pas encore né, humainement, il est considéré comme un héritier, mais regarde le texte, Genèse 17, le verset, à partir du verset 15, Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarahi, ta femme, le nom de Sarah, quand nous les chrétiens, on lit notre Bible, on vous prévoue les musulmans, prêter l'oreille, Bizret a lu le même texte, tu n'as même pas prêté l'oreille, et tu as commencé à parler, puisque quand tu as déjà une idée, de dégager la tête, quelqu'un qui parle, tu ne cherches même pas à le comprendre, regardez, le verset 16, il dit, je la bénirai, et je te donnerai d'elle un fils, je la bénirai, et elle deviendra des nations, des rois, des peuples sortiront d'elle, verset 17, on dit, Abraham tomba sur sa face, il rit, il dit en son cœur, naîtra-t-il un fils, un homme de cent ans, et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterat-elle, et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face, mais attends, pourquoi il dit ça, c'est parce que Abraham, veut dire à Dieu, Seigneur, vraiment, il sait que c'est là, elle est déjà vieille, bon, il va prendre Ismaël, comme on héritier, Dieu dit, non, 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 le texte, le verset 19, il dit quoi, Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfanttera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac, j'établirai mon alliance avec lui, comme une alliance perpétuelle, pour sa postérité après lui, ça, tu vois que, quand tu lis bien le texte, Abraham propose à Dieu Ismaël, et Dieu refuse, Dieu dit, non, la preuve même se trouve en bas, il dit, à l'égard d'Ismaël, ce qui va concerner Ismaël là, il faut te rassurer, moi je vais, moi j'ai été exaucé, je vais le bénir, je vais lui accorder beaucoup de choses, mais mon alliance là, c'est pas avec lui, je tisse, il ne peut pas être ton héritier, puisque l'enfant de l'étranger, peut pas hériter, avec l'enfant de l'original, c'est pas possible même, ça n'est pas de la haine, quand Dieu faisait la promesse à Abraham, il ne connaissait même pas Aga, Aga était une servante, il ne s'occupait pas, il n'avait qu'aucun désir pour elle, elle n'était pas femme d'Abraham, c'est Sarah dans son papa Toya là, tellement qu'elle voulait faire plaisir à son mari, elle a pris Aga pour l'envoyer vers Abraham, Abraham n'a jamais dragué Aga, il n'a jamais fait des avances à Aga, mais pourquoi vous pouvez dire que Abraham est une chose, Aga est une chose, elle est la première femme, oui elle a dit des choses, c'est écrit où, c'est écrit où, je ne suis pas là, je termine, donc il dit, à l'égard de ça, à l'égard d'Ismaël, voilà ce qu'il a fait, le verset 21, il dit, j'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera, à cette époque-ci de l'année prochaine, lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'élèva au-dessus d'Abraham, pourquoi il précise à l'égard du temps, pourquoi il dit, oh, que Ismaël vive, il dit, non, laisse Ismaël, pour Ismaël, là j'ai rien à dire sur le problème, le plus important, c'est l'enfant avec lequel je vais faire mon alliance, c'est lui qui est le plus important, si lui vient, lui là c'est fini, il doit quitter là, c'est pourquoi justement, quand Abraham, quand Sarah a demandé de chasser Aga, Dieu ne s'est pas opposé, s'il est l'héritier, pourquoi on le chasse, non, donc, acceptez la vérité des écritures, maintenant si votre Bible, si votre Coran dit autre chose, ça c'est ce que le Coran dit, sinon la Bible ne dit jamais, ni pas ailleurs, que Ismaël est le fils de la promesse, dans lequel il va s'accomplir, la promesse faite à Abraham, moi il m'arrête là. Ok, je vais prendre la parole, je vais, après ça je vais descendre, bon, chère Adam, j'aimerais que tu lises, Genèse 21, verset 10, on va essayer, ici là, on va essayer de voir les athèmes, mohements de Sarai, les agissements, les frénésies, de Sarai, femme de Abraham, sa jalousie, on va essayer de voir, parce que les chrétiens, vous appuyez, si ça rapporte, les hébreux, là, ils ne vous connaissent pas, donc, tiens, regarde, il faut lire Genèse 21, verset 10, chère Adam, André, il n'est pas là, moi je vais lire, moi je vais lire, ok, vas-y, missionnaire, vas-y, l'éternel se souvint, l'éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis, Sarah devint enceinte et elle enfante, je dis 21, Genèse 21, verset 10, d'accord, on va lire à partir du verset 10, ok, on va lire verset 10, et elle dit, voilà, let's check Adam, on va montrer, Genèse 21, verset 10, ok, verset 10, voilà, voilà Genèse 21, 10 ici, et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac, c'est bon ? Ah, très bien, donc ici, Sarah, on voit Sarah qui dit qu'il demande à Abraham de chasser la servante avec son fils, parce que selon elle, le fils de cette servante n'héritera pas avec son fils, avec Isaac, ça veut dire qu'ici Sarah, elle a une crainte, elle craint qu'Ismaël hérite avec Isaac, elle a une pensée de l'héritage ici, donc, pour contrecarrer cette chose-là, elle essaie de chasser Ismaël, ça veut dire que Sarah, quelque part, elle a compris quelque chose, donc on va lire maintenant Genèse 15, Genèse 15, verset 1 à 3, ou 4 même, à partir de verset 1, après ces événements, la parole de l'éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande, Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant, et l'héritage de ma maison, c'est Élisée de Damas, verset 3, et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison, sera mon héritier, alors, la parole de l'éternel, lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier, voilà, donc ici nous voyons que, ici là, nous voyons que Abraham, il a prié, Abraham a prié l'éternel, et l'éternel lui a répondu, par rapport à son héritier, et Dieu dit, que c'est celui qui va sortir des entrailles d'Abraham, qui sera son héritier, celui qui va sortir des entrailles d'Abraham, qui sera son héritier, et tout de suite, il y a eu la naissance d'Ismaël, maintenant regardez, Genèse, on va prendre Genèse, 16, et on va voir, on va voir un commentaire, un commentaire des rabbins, Genèse 16, verset 5, Genèse 16, verset 5, je fais ça de façon caricaturale, pour que, bon, parce qu'avec les chrétiens, il faut faire souvent des dessins, pour qu'ils puissent comprendre, Genèse 16, verset 5, qu'est-ce que Sarah dit ? Vas-y, chère Kadam, verset 6, verset 5, et Sarah dit Abraham, l'outrage qui me fait, qui me fait retomber sur toi, j'ai mis ma servante, dans ton sein, et quand elle a vu, qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris, que l'éternel soit juge, entre moi et toi. Très bien. Ici, là, je vais montrer le commentaire de ce verset. Le commentaire abîmé de ce verset. Je vais montrer ça. Donc, est-ce que tu peux me mettre en grand, chez Kadam ? Je dois retourner. Comment je fais pour retourner ? Il a retourné à côté, et puis, tu as pu aussi enregistrer, là. Voilà, merci. Tu as pu enregistrer en bas. Ouais, ok. Voilà, attendez, je vais allumer la lumière. Voilà. Donc, ici, là, regardez. Ça, c'est Genèse 16, verset 5. Sarah dit, voici le commentaire des rabbins. Qu'est-ce que Sarah, ça dit, ici, là, on va voir la peur des Sarah. Sarah va dire quoi ? Sarah dit, l'injure qu'il m'est faite, je t'en, je t'en ferai subir le châtiment. Sarah est en train de parler à Abraham comme ça. Quand tu as prié, le Saint béni soit-il en ces termes. Ils ont écrit quoi ici ? Supra Genèse 15, verset 2. Ça dit que dans Genèse 15, verset 2, Abraham, il a prié Dieu. Il n'a pas prié pour tout le monde. Ça dit, il a prié pour lui seul, selon Sarah. Et maintenant, il a écrit quoi ? On dit, quand tu as prié le Saint béni soit-il en ces termes, que me donneras-tu alors que je m'en vais sans postérité ? Genèse 15, verset 2. Sarah dit quoi ? Tu n'as pas prié que pour toi. Tu n'as prié que pour toi. Sarah, Abraham a prié pour lui seul. C'est pour nous deux que tu aurais dû prier. Et alors, j'aurais été exaucé avec toi. On retrouve ça dans Bereshit Rabat, verset 45, Bereshit Rabat 45, verset 5. De plus, tu me frustres de tes paroles, lorsque tu entends l'injure qui m'est faite, et tu te tais. Donc ici, Sarah, Sarah dit que Genèse 15, verset 2, Abraham a prié pour lui seul. Donc, l'exhaustement de la prière d'Abraham, c'était sur Ismaël. C'était sur Ismaël. Donc, Sarah, elle a peur, elle a eu peur, que Dieu, elle a exaucé Abraham, par rapport à Ismaël, par rapport à la naissance d'Ismaël, c'est pour cela que dans Genèse 21, verset 10, elle dit que Ismaël ne va pas hériter avec son fils, avec Isaac. Donc, la réalisation de Genèse 15, verset 2, c'est sur Ismaël que ça s'est fait. Sarah était exclue, parce que Sarah n'a pas prié. Donc, c'est Abraham qui avait prié pour lui seul, selon Sarah ici. Ça, c'est les rabbins qui le disent. Ce n'est pas les chrétiens. Ce n'est même pas votre lit même. Toi, tu dis que tu viens dans notre Bible, mon frère. Toi, tu parles de quelle Bible même? Ce n'est même pas pour vous. Vous ne comprenez rien. Vous savez, les chrétiens, ils ne comprennent même pas la Bible. Ceux-là, ceux-là, les grands rabbins, ils disent que Sarah, là, elle était exclue de la prière d'Abraham. Raison pour laquelle Dieu, il a laissé Sarah pour aller donner les, pour aller mettre les entrailles d'Abraham, là, dans une autre femme, dans Aga. Voilà. J'en ai fini. Toi-même là, est-ce que c'est que toi-même que tu dis là-même, tu entends? Est-ce que c'est que mon frère, lui-même, il est en train de lire, même, il s'entend même à ce qu'il dit? Il ne sait même pas ce qu'il lui dit. Il est en train de le rembourser lui-même là. C'est-à-dire que quelqu'un, il s'élève, il s'élève, il s'en prend un document, les rabbins, attendez, excusez-moi les frères d'abord, excusez-moi. Il s'en prend un document des rabbins, étant donné qu'il dit que la Bible ne nous appartient pas, c'est pour les rabbins. Mais on va aller maintenant dans le courant. Je crois bien que, il y a fait sortir quelque chose dans le courant d'abord, première chose, et en second lieu maintenant. Aujourd'hui, vous reconnaissez que les rabbins, ils croient à la Bible. Les rabbins ne croient pas en la Bible, c'est de connerer ce que tu dis. Les rabbins croient en la Torah, l'Ancien Testament. La Bible, c'est la compilation de la Torah et du Nouveau Testament, de l'Évangile. Les rabbins ne croient pas que Jésus soit le Messie. Les rabbins ne croient pas en ça. Mais toi, tu crois que Jésus est le Messie. Mais comment c'est fait que des gens qui ne croient pas que Jésus soit le Messie peuvent donner des commentaires qui sont bibliques. Oh, Jésus a dit que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Si ils comprenaient les Écritures, normalement, les rabbins comprenaient les Écritures, ils devaient savoir que Jésus est le Christ, que Jésus est le Messie. Mais pourquoi la voiture et la voir en rejetant Jésus ? Jésus a dit ne crois pas que Jésus soit le Messie. Bon, je n'arrive pas à comprendre mon frère. Tu prends un commentaire des rabbins qui ne croient pas que Jésus soit le Messie. Ils ont rejeté le Messie. Ils attendent toujours le Messie étant donné que Jésus leur a dit qu'ils ne comprenaient ni les Écritures ni la puissance de Dieu. C'est deux par deux mesures. Quand vous avez dit quand c'est vous là, ça ne vous arrange pas, vous rejetez. Quand ça vous arrange, vous prenez. Les rabbins ne croient pas en la Bible. La Bible, c'est la compilation de l'Anseigne du Nouveau Testament. Et quand la Bible doit donner une explication à un verset, la Bible s'explique d'elle-même dans un verset de la Bible. La Bible s'explique d'elle-même. Et non pas le commentaire de quelque chose ou bien le commentaire de quelqu'un. Les rabbins ne sont pas nos savants. Les rabbins ne sont pas pour nous quelqu'un que nous devons nous appuyer sur eux. C'est des conneries. Mais si André s'appuie sur les rabbins, on ne va pas parler du christianisme, on est des disciples, on est des judaïsants, on est des pâtissiers judaïsés. Les rabbins prennent la Bible, plutôt les rabbins prennent la Torah et ils expliquent selon leur propre sens et selon leur propre contexte ce qu'ils veulent comprendre. Et les chrétiens prennent la Bible qui est l'accomplissement de la Torah pour nous expliquer selon le sens que Dieu leur a donné d'expliquer. C'est pour ça que quand Jésus vient, quand Jésus vient, il prend les liens des liens, il dit que ces paroles de la culture sont accomplies. Mais les rabbins ne croyaient pas que cette prophétie de la culture s'était accomplie en Jésus-Christ. Jésus a dit aux rabbins que c'est lui qui était le Christ. Les rabbins n'ont pas cru à cela, ils l'ont tué. Donc il ne faut pas prendre des conneries pour nous envoyer pour nous envoyer le commentaire d'Arabin. Je répète très bien, Abraham n'a pas fait des prières pour avoir un enfant. Et je répète toujours, c'est Dieu qui promet, qui promet à Abraham de lui donner un enfant. C'est comme la promesse tarder qu'Abraham va faire une complète à Dieu. Tu connais ce qu'on appelle la complète ? Il va se plaindre. Il va se plaindre devant Dieu. Il dit, va dire à Dieu, je m'en vais, tu ne m'as pas donné d'enfant. Parce que, j'ai relu le verset d'abord. Je relis le verset de Genèse 15. Tu vas voir très bien. Je relis ce verset. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant. Et l'hérité de ma mère, c'est Elisa de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Quand il dit, tu ne m'as pas donné là. En d'autres termes, c'est que Dieu lui avait promis la chemin depuis, il ne lui a pas donné. Mais tu n'as pas dit, tu ne m'as pas donné telles choses. Dieu lui a promis, mais depuis, tu ne m'as pas donné de postérité. Ton Abraham ici, en train de revenir vers Dieu, tu m'as promis une chose. Voici la promesse que tu as fait. Me donner une postérité, mais tu ne m'as pas donné, frère, plutôt Dieu. Voici la chose que là, tu ne m'as pas donné de postérité. Et l'hérité de ma mère sera Elisa de Damas. C'est ça, Dieu rentre aussi et dit, non, ce n'est pas Elisa de Damas qui sera. Moi, j'ai parlé sur le terrain, je sais ce que j'ai dit. Ce n'est pas Elisa de Damas qui sera ton héritier. C'est celui qui naîtra de tes entrées. Et il y a un qui se lève là et dit, comme c'est écrit celui-là, qu'Ismaël est né le premier et qu'Ismaël est hérité. C'est écrit où Ismaël est hérité de l'héritage. Parce qu'il faut que la personne puisse mourir pour que l'héritier puisse entrer en scène pour hériter de l'héritage. L'héritier ne peut pas entrer en possession de son héritage. C'est ça qu'il faut comprendre d'abord. Donc, quand Ismaël naît, on peut comprendre par là que comme Ismaël est le premier fils et d'abord pendant 12 années que c'est Ismaël qui est l'enfant qui est là, on peut dire que c'est le bien qu'il va donner à Ismaël. Mais quand Dieu maintenant rentre en scène, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Isaac, il va lui donner le nom de l'héritier. Il va s'appeler Isaac. Une chose va entrer en scène pour dire, Sarah va entrer en scène le verset de Genèse 21 qui l'a lu. Sarah va dire « Chasser ses ventes quand le fils de ses sévantes n'héritera pas avec mon fils. » Et tu vas venir dire que Sarah est jalouse de d'Aga. Quelqu'est-ce qui parle de jalousie ? Sarah n'a pas chassé d'Aga parce qu'elle est jalouse d'Aga. Tu dis quoi même ? Si Sarah était jalouse d'Aga, tu peux dire Sarah va se lever pour prendre Aga pour donner ça à la parents pour faire un enfant ? Sarah va passer Sarah qui a un peu pour partir vers ma sévante parce qu'elle craignait pour son mari. Elle aimait son mari. Elle voulait que son mari puisse avoir un héritier. Elle ne fait pas d'enfant. Elle sait que c'est son mari qui peut faire un enfant. Elle sait qu'elle est stérile. Mais son mari n'est pas stérile. Elle peut avoir un enfant. Mais comme son mari l'aime, il ne peut pas aller sortir avec une autre femme. Mais c'est elle maintenant qui va ouvrir la brèche. Elle va lui donner l'autorisation pour lui dire « Va vers cette femme-là. Va faire ma sévante. Peut-être avec elle-là. Tu auras un enfant. D'elle, j'aurai un enfant. C'est elle qui va dire cela parce qu'elle ne fait pas d'enfant. Donc Abraham va aller vers Aga pour avoir un enfant. Parce qu'elle a pitié de son mari. Parce qu'elle sait que si son mari reste, il ne va pas avoir des dix ans. Par exemple, chez eux, la descendance est tellement importante. Mais après, Dieu va treize ans. Si c'était une prière pour que Dieu puisse exaucer la prière des choses d'Abraham, pourquoi Dieu attend maintenant treize ans pour venir parler à Abraham en ce qui concerne la circonstitution ? En disant que « Voici, Sarah, ta femme, son enfant, t'auras un fils et tu lui donneras le nom d'Isaac. C'est avec lui que j'ai établi mon alliance. » Donc, il ne calcule pas Ismaël même. Quand Dieu est venu, c'était pour choses, pour Isaac, il est venu, pour donner l'alliance, le signe d'alliance et la circonstitution et parler d'Isaac, il va partir. C'est Abraham maintenant qui va entrer en scène pour plaider, pour intercéder pour Isaac. Et pour Ismaël, il va dire quoi ? « Qu'Ismaël vive devant ta face. » Parce qu'Abraham sait qu'il a fait une bêtise. Au lieu d'attendre que la promesse est accomplie, Abraham n'a pas attendu et il est parti marcher sur la voie de sa femme. Et il était infidèle là. C'est long Malachie 2, verset 14 à 15. On dit qu'il cherchait une pensée pour faire de bon sens. Donc, il va dire qu'Ismaël vive devant ta face. Il dit, « À l'égard d'Ismaël, j'étais ajouté. Je le bénirai, je le rendrai fréquent, il en gênera à douze princes et je ferai de lui une grande nation. Mais j'établirai mon alliance avec Isaac et ta femme t'enfontera à cette époque-ci de l'année. Le même juif que tu as pris là, ils disent que le fils de la promesse est Isaac. Donc, vous ne croyez pas en ça. Ils disent que l'alliance a été faite avec Isaac. Vous ne croyez pas en ça. Et la même chose que Dieu a dit à Abraham dans Genèse 12, Genèse 13, Genèse 4, 15 ans. La même chose que l'on dit à Isaac encore. Je vais prendre le verset que vous allez voir. Genèse 26. Regardez très bien. Genèse 26. Il faut te calmer. Quand tu parles, on t'écoutera. Tu as lu même un truc. Il faut te calmer. Genèse 26. Le ténèbre lui a paru. Le ténèbre a paru à Isaac et il dit, « Ne descends pas en Égypte, je demeure dans le pays que je te dirai. Séjour dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai. Car je donnerai tous ces contrées à toi et à ta postérité. » La même chose qu'il a dit à Abraham. « Je donnerai cette terre, je donnerai tous ces contrées à toi et à ta postérité. » Il vient de dire ça encore à Isaac. « Je donnerai tous ces contrées à toi et à ta postérité. » Je continue encore. « Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. » « Quel est le serment que j'ai fait à Abraham ton père ? » Il dit, « Je vais tenir le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Les étoiles du ciel. » Le même serment qu'il avait fait à Abraham dans Genèse 12. « Dans Genèse 15, je multiplie ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité tous ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. » Il parle à Isaac. Il dit, « Toutes les nations seront bénies en toi, en Isaac, en ta postérité. » La même manière que toutes les nations devaient être bénies en la postérité d'Abraham, il vient encore dire ça à Isaac. Il va dire le même propos encore à Jacob. Où est Ismèl ? Ismèl n'est pas important dans l'ordre divin. On s'en fout d'Ismèl. On dit Ismèl est ennemi des enfants d'Israël. C'est écrit dans « Juge ». Dans l'Éluge de « Juge ». Il dit que c'est des ennemis. Et c'est ceux-là qui vont entrer dans l'alliance. Quand on dit « hérité », hérité, tu vas hérité de quoi ? Il va hérité des alliances. C'est pour ça que la Bible t'est dit dans Romaine 9. Écoute très bien. Romaine 9, voici ça qu'elle a. Romaine 9, verset... Où c'est même ? Romaine 9, verset une chose. Romaine 9, verset... Je dis la vérité en qui je ne m'empoie ma conscience, mon grand témoin par le Saint-Esprit. J'ai pour une grande tristesse dans laquelle chacun contient. Car je voudrais être même anathème et séparé des crises pour mes frères et mes parents selon la chère. En d'autres termes pour les israélites. Qui sont israélites. Mes frères et mes parents selon la chère qui sont israélites. C'est à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi et le culte, les promesses et les patriaches. Les promesses que Dieu a faites, l'alliance que Dieu a faites, le culte, toutes ces choses. Ce n'est pas aux israélites. Ce n'est pas aux musulmans. Vous n'allez pas trouver ça. Au moins cela. Vous pouvez parler dans le courant. Si vous avez vu des versets dans le courant qui vous disent ça, ça ne s'engage que vous. Mais je crois que vous n'allez pas trouver un seul verset. Vous allez montrer une sourate couranique où le courant dit dans la sourate 20, verset 86. L'alliance là. Je vais vous donner la sourate. La sourate 20, verset 86. L'alliance là. C'est pour les enfants d'Israël. Les promesses, ça se plaît. Je relue encore cette sourate. Vous allez voir. Ce n'est pas moi qui ai dit c'est ton courant qui a dit il faut prendre tes choses pour parler de l'alliance, les promesses, l'héritier, la sourate 20, verset 86. Tu prends le courant encore. C'est dans votre courant qu'après il prend la Bible et il prend la Bible et il prend ton courant. Même si je ne crois pas. Il dit, écoute, Moïse retena donc vers son peuple. Courroussé et chagriné, il dit, oh mon peuple, ne vous a-t-il pas déjà fait une belle promesse? L'alliance a-t-elle donc était trop longue pour vous? C'est ce que Moïse est en train de dire à son peuple parce qu'il a fait cette alliance-là. Il a attendu que Dieu venait les chercher dans le but de retourner dans le pays dans lequel Dieu a promis de donner à leur père. Donc c'est dans la route qu'ils sont des retours qu'ils vont faire maintenant ce pécheur avec les Samarais et qui n'est qu'une erreur de choses du courant où il dit que les Samaritains vont mettre le peuple de Dieu et les Israélites en égarément étant donné que les Samaritains ne sont même pas nés au temps de Moïse. Les Samaritains sont nés après Salomon lorsqu'il y a eu la déportation. Dans une règle, une règle grotesque du courant, les Samaritains sont venus plus tard après la déportation et n'ont pas ceux qui ont mis le peuple de l'État, les Ramassis, ce n'est pas les Samaritains. Mais ici, Mouhamad, à la base, s'est trompé pour venir dire à Mouhamad que c'est les Samaritains. Étant donné que vous-même vous avez l'habitude de dire que les Samaritains c'est un groupe de personnes qui a souri le peuple lorsqu'il sortait de l'Égypte. Donc, quand vous voulez parler, prenez les Écritures et n'ont pas vos pensées. Comme tu sais que tu es bloqué, tu n'arrives plus à argumenter et tu ne peux plus mentir, donc tu vas chercher quelqu'un qui va venir maintenant te soutenir dans ton mensonge. Non, voici un rabbin, un commentaire des rabbins. Quand depuis, on a parlé des commentaires ici, on parle des versets biseaux. Il est écrit, il est écrit. Et je chute par là par le dernier verset, Galate 4. Galate 4. Il y a ces choses. Galate 4. Pour vous frères, comme Isaac, vous êtes enfant de la promesse. Dans la même année qu'un enfant, Isaac est l'enfant de la promesse. Nous sommes comme Isaac aussi, nous sommes aussi enfants de la promesse. La procédé dont on parlait là, dans Galate 3, on dit que c'est de Christ, parce que c'est d'Isaac que ça doit sortir. Christ est sorti d'Isaac, de cette procédé. Comme il ne parle pas de plusieurs, mais comme d'une seule procédé, c'est de Christ. Donc, Christ est sorti, Christ n'est pas sorti derrière une discimale, Christ n'est pas sorti des reines de Mohamed. Christ n'est pas sorti des Ismélites. Christ est sorti derrière une discimale, il est enfant de fils de David, fils d'Abraham, fils d'Abraham, fils de Dieu et fils de David. C'était là-bas qu'il est sorti. Donc, donnons-nous les versets qui montrent que cette prophétie que Dieu a promis à Abraham, le fils de la promesse là-haut, c'est qui? C'est Ismaël. C'est simple, c'est ce que nous on attend. Vous allez entrer dans Ismaël qui n'est pas béni. Dieu a béni tout le monde. Dieu a béni Abimelech. C'est indiqué une chose. Dieu a rendu chose en Babylone, en grand-nation. C'est indiqué en Babylone, un prophète. Dieu a rendu plusieurs peu pour une grande-nation. Il y a beaucoup de grandes nations. Il y avait une grande-nation qui va tomber sur le peuple d'Israël. Il y a des prophètes qui sont là-bas. C'est des conneries. Ce n'est pas de ça qu'on parle ici de la promesse que Dieu a faite à Abraham. Ça s'accomplit en qui? Est-ce que ça s'accomplit à Ismaël? Mais ça s'accomplit à Isaac. Il se met forcément des dents. Ça ne parle pas d'Ismaël, ça ne parle pas d'Israël. Ça vous fait mal. Ça vous fait mal. Vous voulez pleurer, vous parlez de jalousie, ça vous fait mal. Mais c'est Dieu qui en a décidé comme ça. Vous ne pouvez pas changer les thèses bibliques et c'est ainsi dit le Seigneur et nous disons Amen. Je m'arrête là. Bien, bien, bien. Bien, très bien. On a bien compris qu'il s'agisse de l'alliance, de la descendance, de la postérité. Quoi que vous disiez, ça, vous pouvez argumenter autant que vous voulez. Mais dire des invectives comme étant des choses comme des mots des menteurs, eh bien, si un menteur ici, nous le connaissons tous. Donc, il faut arrêter avec ça, avec des mots pareils. Vous pouvez donner des arguments, votre avis, il n'y a pas de problème. Mais le menteur ici, on le connaît. Donc, s'agissant de ça, nous disons que ce soit l'alliance, la postérité ou tous les termes que vous pouvez aborder ici, et il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais de ce qu'on est, lisons dans Exode 19, verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Ici, l'Éternel dit que tout lui appartient. mais s'agissant de l'alliance ou de la postérité ou de la descendance ou de ce que vous voulez, c'est conditionné. Si postérité il y a, nous savons de qui il s'agit et jusqu'où ça va et où ça s'arrête. Donc, là, ici, dans Exode 19, 5, il dit « Si, là, il y a une condition, vous écoutez ma voix et si, encore une condition, vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez. » Donc, maintenant, il faut savoir s'ils ont gardé cette alliance, oui ou non. C'est de ça dont il s'agit. D'ailleurs, Moïse, et sur lui, il affirme clairement dans son Cantique du Rocher que si les Israélites ne respectent pas les commandements divins, les hériteras par une nation insensée. Alors, ici, il faudra nous dire qu'elle est cette nation insensée. Donc, nous lisons dans Deutéronome 32, 21. « Ils ont excité ma jalousie parce qu'il n'est point Dieu. Ils m'ont hérité par de vaines idoles et moi, j'exciterai leur jalousie parce qu'il n'est point un peuple. Je les hériterai par une nation insensée. » Alors, tant que vous ne définirez pas quelle est cette nation insensée par qui l'Éternel va excéter leur jalousie, eh bien, vous n'avancerez jamais. De même pour Jésus, que la paix soit sur lui, il affirme, même s'il ne respecte pas les commandements de elle, l'alliance sera brisée. C'est toujours conditionné. Et, comme toutes les bonnes paroles de l'Éternel, votre Dieu vous avait dites, ce sont accomplis pour vous. De même, l'Éternel accomplira sur vous toutes les paroles mauvaises jusqu'à ce qu'il vous ait détruit de-dessus de ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Si vous transgressez l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosternez devant eux, la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous et vous périrez promptement dans le bon pays qu'il vous a donné à l'Éternel. Comment alors on sait que l'alliance avec Israël a été brisée ? La Torah l'explique elle-même que les Juifs seront dispersés sur toute la terre et qu'ils vivront parmi les nations. S'ils ne reviennent pas à Dieu à chaque fois qu'ils ont brisé l'alliance, Dieu a fait détruire leur temple et les a dispersés parmi les nations à chaque fois. en quoi ça vous concerne tous ces écrits-là ? Vous défendez quoi ? Et vous défendez qui ? Est-ce que ces nations-là, ceux qui sont dispersés, est-ce qu'il s'agit de vous ? Est-ce qu'il y a une descendance de vous depuis Abraham ? Nous, on n'en connaît pas. Si vous avez une nouvelle alliance, il faut la sortir. Alors, l'histoire biblique nous apprend qu'ils se sont mis à adorer les idoles. Là, Somanaché, le fils d'Ézéchia, par exemple, ou qu'ils se sont mis à tuer les prophètes sans aucun droit. Et là, c'est ce que nous savons, que Jésus a rappelé, que la Jésus, que la paix soit sur lui, il va confirmer dans les évangiles, comme dans l'évangile de Matthieu, 23, 37, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tu es les prophètes et qu'ils lapides ceux qui te sont envoyés. Donc ça, ça a été encore confirmé aussi selon l'évangile de Matthieu. Nous pouvons voir aussi dans d'autres textes, mais ce n'est pas nécessaire parce que tout le monde, j'en suis sûr, reconnaît ces textes. Alors, maintenant, si donc, dans l'ordre, ou bien, ou plutôt, si elles furent rompues par les Juifs et qu'ils rejetèrent le Messie, le fils de Marie, est-ce qu'ils l'ont rejeté ? Est-ce qu'il y a besoin de faire un débat là-dessus ? Nous savons tous que le Messie a été rejeté. Par qui ? Par ceux-là même que nous sommes en train de parler. De qui ? De quoi ? De l'Alliance. Qui a été faite, cette Alliance ? Nous sommes d'accord. Oui, mais est-ce qu'elle ne s'est pas rompue quand ils ont rejeté Jésus, fils de Marie ? À moins que vous nous disiez que Jésus a eu un enfant pour que cette descendance se soit perpétuée. Non, elle s'est rompue, ça s'arrête là, et maintenant, vous, vous arrivez avec une Bible, ou plutôt, on va dire, les Bibles. Dites-nous où est cette nouvelle Alliance ? Allez la chercher dans 1 Corinthiens 11, 25, et comme ça, nous allons en parler, parce que tous les textes, tous les arguments que vous donnez, ça ne vous concerne pas. Vous n'êtes pas les descendants d'Abraham. sans aucune Alliance. Vous, vous dites que ça commence à partir de Jésus, alors que Jésus, lui, il a été rejeté par cela même de ce dont on est en train de parler, c'est-à-dire les enfants d'Abraham. Vous n'êtes ni d'Ismaël, ni d'Isaac. Vous, ça commence selon vous et seulement vous, ça commence à partir de Jésus. Jésus, il a été rejeté. Dites-nous cette nouvelle Alliance. Allez la chercher dans 1 Corinthiens 11, 25, comme ça, pour que nous puissions discuter parce qu'auparavant, ça ne vous concerne pas. Vous pouvez vous taper la tête contre le mur autant que vous voulez, ça ne vous appartient pas, ce n'est pas votre héritage. C'est une usurpation, ni plus ni moins. Donc, si vous voulez parler de la Bible, commencez à partir de Jésus parce que c'est de là que vous pouvez avoir un petit argument parce que là, les arguments que vous pouvez avoir, c'est seulement de Paul et ce qui suit Mathieu, Marc, Luc, Jean et après, auparavant, vous ne pouvez rien dire, absolument rien. Il y a deux nations et pas trois. Donc, maintenant, de quoi parlons-nous ? Allons chercher là-bas dans 1 Corinthiens 11, 25 et nous allons voir cette nouvelle Alliance de qui il s'agit. Voilà, je m'arrête là. voilà, moi, je vais prendre la parole. Non, attends, c'est un musulman qui a parlé. C'est un musulman qui a parlé. C'est un musulman qui a parlé. Il a dit par rapport à la Bible, tout ça là. Voilà, c'est un musulman qui a parlé. C'est un musulman qui a parlé. C'est un musulman qui a parlé à l'écouter C'est un musulman qui a parlé. Quand on finit de parler, un musulman va prendre la parole. Bonjour Sabrina. C'est pas parce que tu viens de perdre l'alliance là que tu es énervée contre moi. On n'a même pas perdu l'alliance là. Tu m'as fait voir les choses d'une autre façon. Excusez-moi, c'était à moi de répondre. Je vais répondre à l'Israël. Attends d'abord, lorsque tu devais me répondre, chose a pris la parole à Aboubaka. Il a pris la parole, mais toi tu as parlé pour tous les chrétiens. Tu vas me répondre, mais lui aussi il a parlé pour tous les musulmans. Il a été plus long que lui. Il a parlé pour tous les musulmans. Il pouvait être long, on allait l'écouter. Si tu veux partager les paroles, c'est mieux, tu vas parler quelques minutes. Je vais parler quelques minutes, je ne serai pas long même. Tu parles trop ma maman, tu parles rien, tu parles beaucoup. J'ai compris, j'ai compris. Un musulman qui a parlé, un musulman. Si tu veux parler de la santé missionnaire, il va y aller. Il faut laisser parler. Nous sommes entre-chrétiens. Tu ne sais même pas faire une phrase, frère. Tu ne sais pas faire une phrase. de ce panel-là. Nous sommes entre-chrétiens. Nous sommes entre-chrétiens et musulmans en train de changer. Quand un musulman finit de parler, quand un musulman finit de parler, un chrétien parle de parler. Il faut les calmer. Il faut te calmer, il faut les calmer. Il faut te calmer. Il faut te calmer. Il faut les calmer. Je sais que c'est ce que j'ai dit là. Ça te fait mal, il faut te calmer. c'est moi c'est moi qui avait la parole à sabrina comme vous me connaissez moi je ne fais pas très long je n'ai pas gardé trop longtemps la parole mais comme ça on les a laissé qui m'a envoyé mon café qui m'a fait descendre pour moi tu es trop loin qui m'a fait descendre mais personne je suis descendu cinq fois tu l'as bien vu moi j'ai m'a fait descendre et demandez qui m'a fait descendre mais non ça bug tu remontes et l'essentiel c'est bon là il y a quelqu'un qui vient de descendre ce n'est pas grave ce n'est pas grave tu es remonté c'est l'essentiel il y a kadija là qui vient de sauter qui m'a fait descendre qui m'a fait descendre qui m'a fait descendre qui m'a fait descendre non ça bug moi je suis descendu cinq fois de suite sabrina sabrina pour répondre à ta question voilà comme vous me connaissez je n'aime pas faire très long garder longtemps la parole attendre ordinateur c'est toi qui m'a fait descendre oh là là oh bisraël sérieux oh bisraël mais calé là c'est moi allez c'est nous tous c'est nous tous il y a des problèmes c'est pas mon délateur il y a quoi c'est grave quand même on t'a dit personne t'a fait descendre ah c'est ici pourquoi faire des caprices pour si peu qui m'a pris qui m'a en dirait qu'on lui a piqué son vélo oh franchement tu es remonté tu es avec nous c'est l'essentiel c'est ça qui compte oui je te disais sabrina il faut que tu allumes ta caméra deux minutes ou une seconde là voilà il faut que tu l'allumes et pour que ça stabilise et n'oublie pas de mettre le doigt sur la caméra voilà mets le doigt sur la caméra comme ça on te voit pas voilà donc abou bakar tu disais on va y arriver voilà comme vous me connaissez tu me connais je n'aime pas faire les longs discours garder longtemps la parole parce qu'il ya encore beaucoup d'arguments donc comme j'avais le temps moi j'aime bien être bref mais comme nous les avons laissé tant longuement parler donc voilà c'est pour aussi laisser mon temps de parole à quelqu'un tu vois que ce soit ordinateur junior il y avait il n'ordine jamais le frère et bien que il était dans les arguments c'était pour relier pourtant pourtant dans la perche tu vois simplement voilà c'était simplement lorsque j'interviens c'est simplement pour appuyer et apporter des arguments en fait que peut-être sans prétention que nous n'avons pas habituellement l'habitude d'apporter c'était un complément seulement que j'ai amené par la claudique sabrina mais israël j'espère que tu as compris donc il a dit tu as parlé longtemps d'accord et lui il partage son temps avec son frère tu as compris bisraël je crois que tu viens de nous trouver ici sur le live il ya et à yahoo écoute moi très bien je viens de parler longuement jusqu'à l'affaire soutient tel que c'est quand j'ai pris la peau si j'ai parlé et après maintenant lui aussi aboubaka est venu la parole aussi longuement le salami ça prend le temps des paroles donc quand on était là quand un mouvement finit de parler j'arrive d'abord j'arrive d'abord qu'un mouvement finit de parler un chrétien prend la parole c'était comme ça qu'on partait c'est ce que je suis en train de dire voilà c'est lui la parole laissez lui la parole de toute façon tout le monde n'est pas tout le monde n'est pas même chose bisraël c'est quelqu'un bon lui l'a son souffle donc elle commence la parole comme ça tu vas arrêter tu vois non c'est vous vous devez faire patience et vous même viser elle faut être bref vous aussi faites patience de l'écouter voilà l'israël il parle toujours comme ça d'israël c'est moi m'a dit moi il a écouté ici là mon cher j'ai dit on était dans conférence mais bon voilà ça passe pas et j'ai même dit ça j'ai dit voilà on l'a écouté tout ce qu'il avait à dit il a dit ça n'a rien fait voilà écoutez-le ça fait rien voilà faut être patient il faut se concentrer il n'a pas t'écouté tous ils vont vous faire les voies d'être bref aussi tu vois tout le monde n'est pas habitué à moi ces trois verset c'est toi ces trois chapitres de la vue que je vais lis pour par rapport à l'argument qu'abaka a eu à dire abaka il a dit première chose que comme nous ne sommes pas de la descendante d'abraham on fait pas partie de la promesse première chose abaka il a dit que l'alliance ne nous concerne pas secondement et abaka il a dit non que ainsi qu'il a pris un verset des d'autonomes où moïse a parlé de ça est-ce que ça parle de nous ce sont les trois choses qu'abaka lui a dit c'est ce que je voulais lui répondre pour venir recadrer cela première et commence à faire le troisième j'ai cité un peu pour qu'il n'est pas j'ai cité moi j'ai ajouté un peu toi et puis tu dis non c'est faux tu peux pas me montrer abaka pas me montrer un verset sur une soirée coranique qui dit que ça parle de l'arabie c'est faux mais moi je peux te montrer un verset de lui qui parle que ça parle des chrétiens le verset là parle des chrétiens ça ne parle pas de l'arabie je remets 10 frère levé de mon coeur et ma prière à dieu pour eux ceux qui soient sauvés je leur rends les tomates qu'ils ont du zèle donc paul ici pas des israélites des enfants d'israël qu'ils ont du zèle pour dieu mais sans intelligence ne connaissaient pas la justice de dieu et cherchent à établir leur projet ils ne sont pas soumis à la justice de dieu car christ elle a fait de la loi pour la justification de tous ceux qui croient dans la justice de dieu là c'est jésus christ ils ne sont pas soumis à jésus christ mais ils se sont écartés de ça donc qu'est-ce que maintenant paul est en train de dire par là il dit quoi au verset je prends verset 14 comment donc évoqueront-ils en celui qui n'ont pas cru et comment croirent-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit qui sont le beau les paix de ceux qui annoncent la paix et de ceux qui annoncent l'évangile mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle à l'évangile tous les enfants d'israël n'ont pas obéi à la bonne nouvelle aussi ésaïe dit à ésaïe dit-il seigneur qui a créé en notre prédication d'Ésaïe 53 ainsi la foi vient de la parole de christ c'est parce que nous avons qui ont la parole de christ que nous sommes enfants de dieu mais j'ai dit n'ont-ils pas entendu au contre leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités de la terre mais j'ai dit israël n'a-t-il pas su ça pour se poser la question mais est-ce que l'israël n'a pas su ce genre de choses-là moïse le beau m'a dit j'exciterai votre jalousie parce qu'il n'est pas une c'est qu'il n'est point une nation voyez les mêmes propos de moïse qui sont repris par paul dans l'université des roumains 10 et je procure votre colère par une nation sans intelligence et j'ai été trouvée par ceux qui ne me cherchait pas c'est nous les hommes des nations qui ne cherchait pas dieu c'est par eux c'est par nous que dieu a été trouvée et je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas mais au sujet d'Israël il dit j'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant donc ici voici ça c'est nous les nations la bible dit dans 15 verset 14 c'est moi à raconter comment dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour changer du mieux d'être un peuple qui porte à son nom aujourd'hui maintenant comme nous appartenons maintenant cela nous étions étrangers aux alliances là qu'est ce que maintenant paul va dire maintenant ils sont plus étrangers dans éphésiens 2 verset 12 ans après verset 10 par là il dit quoi j'ai pont verset 12 ans souvenez-vous que vous étiez en ce temps là sans christ privé du droit des citants d'israël étrangers aux âgles vous étiez en ce temps là sans christ on n'était on n'est plus c'est le verbe être aux choses ou à l'imparfait vous étiez en ce temps là auquel temps autant des choses à vous étiez en ce temps là sans christ première chose privé du droit des cités en israël secondement étrangers aux alliances et de la promesse en espérant et sans dieu dans le monde même maintenant en jésus-christ vous qui étiez jadis éloigné vous avez été rapproché par le sang de christ en première chose car il est notre père lui qui des deux n'en a fait qu'un qui a renversé le mur de séparation illimité ayant anéanti par sa chaîne la loi des ordonnances dans ses prescriptions afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix et les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec dieu par la croix en désirant avec en prison par elle l'inimité il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin la paix à ceux qui étaient prêts car par lui nous avons les uns les autres accès auprès du père dans un même esprit esprit ainsi donc vous n'êtes plus étrangers maintenant vous les chrétiens là vous n'êtes plus étrangers ni des gens d'idées mais vous êtes des concitoyens des saints gens de la maison de dieu vous avez été diffusé sur le fondement des apports et des prophètes jusqu'à ce qui est la pierre anglais dont on est plus étrangers aux alliances aux promesses ainsi de suite c'est ce que l'apôtre pour nous dit maintenant les écritures dieu est en train de le dire dans l'île de romain autre chose et j'en ai dit aujourd'hui nous pouvons être appelés enfants d'abraham dans galathe 2 galathe 3 plutôt galathe 3 verset chose tu dis on n'est pas enfants d'abraham la bible dit que nous sommes enfants d'abraham c'est mes galathe 3 verset chose comme il s'appelle c'est ça non voilà galathe 3 verset chose frère je parle à la manière à la manière des hommes une disposition en bonne forme bien que faite par un c'est bien que faite par un homme n'est annulé par personne personne n'y ajoute or les promesses ont été faites avant et à sa procédé n'est pas dit aux procédés comme s'il s'agit de plusieurs mais en tant qu'il s'agit d'une société à ta procédé c'est à dire à crès voici ce que j'entends une disposition que dieu a confirmé entièrement ne peut pas être annulée ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 400 ans 430 ans plus tard car si l'héritage venait de la loi ne viendrait plus de la promesse or c'est par la promesse que dieu a fait abraham ce don de la grâce pourquoi donc la loi elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vers la postéité à qui la promesse avait été fait elle était promulguée par les par des anges au moins du médiateur or le médiateur n'est pas le médiateur d'un seul tandis que dieu est seul la loi est donc contre les promesses de dieu loin de la société dans une loi qui peut procurer la vie la justice viendrait réellement de la foi mais l'écriture a tout renfermé sous le péché a fait que ce qui avait été promis fut donné par la foi en jésus-christ à ceux qui croient avant que la foi vienne nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée ainsi la loi était comme un pédagogue pour nous conduire actuellement il dit quoi il n'y a plus ni joues ni grec ni escarne ni homme ni femme car vous êtes tous un ange et si vous êtes à christ vous êtes donc la postéité d'abraham héritier selon la promesse abbaqa dit que nous ne sommes pas héritiers la bible dit que nous sommes héritiers si nous sommes à christ nous sommes donc la postéité d'abraham héritier selon la promesse donc les alliants les promesses le culte l'adoration là nous rentrons parce que nous ne sommes plus étrangers et le verset des choses à parler des chrétiens c'est pas nous dit maintenant pour romain 11 ans que j'ai dit donc j'ai été rejeté de son peuple loin de là mais faut pas que nous soyons quoi on va être content parce qu'il ya eu ces choses là je n'ai pas rejeté son peuple même s'il nous a hanté là nous devons nous nous devons être content parce qu'on nous appelle olivier sauvage donc voici ça nous appartenons maintenant à dieu par christ parce qu'il a renversé le mythe des séparations donc nous pouvons maintenant obtenir maintenant toutes ces promesses que dieu a fait à abraham nous ne sommes plus étrangers nous sommes nous ne sommes plus étrangers aux alliances de dieu ne sont plus étrangers à tout ce que dieu a promis à abraham mais nous sommes devenus le temps héritiers ce qu'on a promis nous sommes tous fils d'abraham par jésus christ c'est ce que la bible a dit donc c'est que tu as dit là tu n'étais pas basé sur un verset pour lui dire tu n'étais pas basé sur ta propre connaissance si tu veux parler en ce qu'on appelle ça quand même en ce que c'est une possibilité charnel je peux vous dire vous les musulmans vous êtes écarté même parce qu'il va parler uniquement de la rabie va parler uniquement des choses mais c'est pas une possibilité charnel quand dieu parlait c'est une possibilité spirituelle c'est tout ce qui croit en jésus christ et la bible est d'accord avec nous je m'arrête là il demande en même temps c'est plus prendre la parole sabrina pardon j'étais muté parce que je voulais juste de demander voilà pour être bref il vient juste de confirmer en fait ce que nous disions il ne fait pas partie de l'alliance ni de la descendance il le dit lui même nous lui avons posé une question toute simple de tout ce qu'il ya de plus anodin l'hétéronome 32 21 de qu'il s'agit de quelle nation censée est ce que c'est eux ce sont eux il faut qu'ils le prouvent maintenant il est parti dans paul là bas paul livre et voilà si tu pars là bas tu confirmes que ta descendance allait de paul ça s'arrête là il se commence là tu vois tu vois un peu ce que je veux dire parce que si tu ne vois pas on va prendre un corinthien neuf ne lisons on y lit là bas ne suis pas libre point d'interrogation ne suis-je pas apôtres n'ai-je pas vu jésus il l'a vu ou dans ses rêves il l'a vu nous le savons tous christ notre seigneur n'êtes vous pas mon oeuvre dans le seigneur si pour d'autres je ne suis pas apôtres je le suis au moins pour vous pour qui quand il dit ça pour vous c'est pour vous il apporte pour vous car vous êtes l'empreinte qui authentifie mon service en tant qu'apôtre dans le seigneur c'est là ma défense contre ceux qui m'accusent voilà donc le seul argument que vous avez ce sont des arguments comme celui ci parce que il est apôtre simplement pour vous et non pas pour les qui que ce soit d'autre de ce que nous pouvons lire parce que nous on va rester dans les arguments là dans les alliances qu'est ce qu'en quoi ça vous concerne vous ne pourrez jamais répondre à ça jusqu'à la fin du monde alors si nous prenons par exemple d'un de théronome 31 pour faire bref on va faire la lecture à partir du verset 9 moïse écrivit cette loi et de la remise au sanctificateur fils de lévi qui portait l'arche de l'alliance de l'éternel et à tous les anciens d'israël verset 16 l'éternel dit à moïse voici tu vas être couché avec tes pères et ce peuple se lavera et se prostènera après des dieux étrangers du pays du milieu duquel il entre il m'abandonnera et violera mon alliance que j'ai traité avec lui c'est de quoi on parle depuis tout à l'heure on parle de l'alliance votre alliance là-bas c'est ce que nous avons lu avec paul c'est tout ce que vous avez il n'y a aucun héritage d'ailleurs lui vous le savez c'était le plus grand persécuteur de tous les chrétiens nous continuons maintenant écrivez ce cantique enseigne le aux enfants d'israël mets le dans leur bouche et que ce cantique me serve de témoin contre les enfants d'israël comment dieu il peut se tromper comme ça il doit en plus de le mettre dans leur bouche pour que vraiment ils s'en souviennent car je mènerai ce peuple dans le pays que j'ai juré à ses pères voilà nous savons que l'éternel il tient ses promesses mais comme nous avions lu précédemment c'est conditionné toujours ils doivent garder l'alliance c'est à dire avec leur loi de ce qu'il leur avait remis alors l'éternel lui-même il prophétise de ce qu'il va arriver pays où coule le lait le miel il mangera se rassasira s'engraissera puis il tournera vers d'autres dieux il se tournera vers d'autres dieux et les servira il me méprisera il violera mon alliance et ne va pas dire que dieu quand même il se trompe dans la prophétie dieu dit il violera mon alliance alors en ce jour-là moïse écrivit ce cantique et l'enseignant aux enfants d'israël nous allons pas chercher des d'autres versets si ou seulement si il le faut nous allons donner des arguments de tous les astuces qu'il a usé paul pour maintenant détourner tout l'humanité ou en tout cas tous ceux qui ont voulu croire à lui mais ceux qui croient à lui et bien c'est votre alliance on vous l'accorde mais maintenant s'agissant de l'alliance qui a été faite avec abraham ça ne vous concerne pas il n'y a rien là bas tout ce qui dit paul on va argumenter avec les propos de paul merci beaucoup en tout cas je m'arrête là pour le moment en tout ordinateur junior tu voulais dire tu voulais dire quelque chose à la merci beaucoup tout à l'heure et quand il y a un palais il y avait une sère chrétienne diane qui riait déjà au fait bizarre moi qu'on est en jeu parce que toi qui parle rapidement pour pouvoir intimider les gens mais je suis muté n'est pas muté pour montrer que tu dis la vérité pourtant tu dis pas la vérité bizarre moi j'ai une question à te poser dans genèse chapitre et 17 tu t'es aimé en même temps s'il te plait l'israël demi-toi s'il te plait l'israël il n'y a pas piège demi-toi il est où tiens muté un bis là si tu es là bon diane demi-toi diane demi-toi bonjour bonjour oui bonjour non je ne riais pas pour dire que la personne qui était en train de parler avec tout à fait raison moi j'ai ri à cause de beaucoup de erreurs non il vient avant de rire avant il vient moi c'est moi épouse c'est moi j'ai été démété il a été parlé d'accord quand bisraël parler tout à l'heure j'espère que vous avez attendu dans genèse chapitre 17 verset 19 dieu dit allez voici très certainement sarah ta femme tu enfanteras un fils tu lui donneras le nom d'isac j'établirai mon alliance avec lui un une alliance et perpétuelle 2 pour sa postérité après lui donc les mamadien mais tous les chrétiens ici même si vous pouvez vous démuter quand on dit à quelqu'un pour sa postérité après lui ça concerne tout le monde entier ou ça concerne simplement que ceux qui vont sortir de ses entrailles question est posée tu me réponds et puis avance je réponds la prospérité de celui qui est concerné je prends mon exemple si c'est à moi ok merci beaucoup tanti et maman tu es honnête ça concerne la prospérité de celui qui a été à de la parole a été adressé on dit amen donc si abraham quand la dieu faisait la promesse à abraham dieu dit je vais prendre ton nom grand je vais rendre ta postérité grande comme une poussière de la terre si une personne peut compter poussière de la terre c'est qu'on peut compter ta postérité mais malheureusement dieu s'adresse à isaac pour dire celui qui va sortir des thésés comme un père je vais établir mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui donc dieu a dû s'adresser à isaac pour sa postérité après le plus grand ça restreint même à l'égard d'ismaël je dis quoi voici j'étais exaucé je le bénirai je le rendrai fécond il a gendré douze princes et je ferai de lui une grande nation t'as dit des métois encore quand on dit à une personne que je ferai de lui je vais faire de lui une grande nation je vais savoir c'est restreint ou ça pas de liberté tout entier lorsqu'on parle je vais faire de lui une grande nation est ce que ces propos là c'est restreint pourquoi d'orcas 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 on t'entend faiblement j'allais dit donc il faut essayer de revoir voilà je voulais dire il faut essayer d'élever un peu la voix parce qu'on t'entend faiblement contrairement à bisraël en tout cas ce matin et puis le soir tu vois maintenant j'aimerais vous informer également aussi voilà sabrina tonton baka ce soir également à ziscan sera là quoi donc voilà c'est que je voulais dire donc ordinateur tu peux continuer avec elle voilà comme ça comme ça ça profite en même temps ça fait un message pour tous ceux qui nous écoutent voilà et par contre pour l'heure voilà on va on devra peut-être patienter nous ne savons pas exactement je suppose vraiment à quelle heure il sera là sabrina oui on continue continue et non parce que j'ai pas d'informations sur l'heure malheureusement vous pouvez continuer si j'ai une information je la dirai ok quand il est moment d'orcas tu disais tout à l'heure quand on dit tout ça moi je ferais de lui une grande nation ça peut pas être restreint parce qu'on parle de grand de quelque chose qui est grande déjà là ça peut plus être restreint moi je suis d'accord avec vous c'est pourquoi quand on parle d'Ismaël à chaque fois il dit pas attention parce que vous savez pas qui est Ismaël qui est Aga et qui est Isaac parce que par jalousie même des justes il y a même pas des écrivés des personnes qui ont écrit la Bible même parfois qui sont venus copier la Bible après selon eux c'est pas c'est ceux-là maintenant qui ont mis les propos maintenant pour écarte Ismaël moi c'est pourquoi il a amené bien Israël dans ses propos qu'il a dit auparavant pour dire dans Génèse chapitre 22 verset 1 où Dieu dit prends ton fils 1 ton unique fils 2 celui que tu aimes 3 Isaac quelle précision elle est Dieu obligé de préciser tout ça là celui qui a un enfant on dit plus ton unique celui qui a un enfant on dit plus son nom prends ton fils ton unique fils celui que tu aimes Isaac c'est quelle précision ça là c'est quel Dieu lui a en fait tout ça c'est pourquoi directement j'amène Bé-Israël je voulais que Bé-Israël lui-même me répondait et je le mets KO en même temps ça a fini parce que Bé-Israël moi il connaît son Géou il parle un peu beaucoup voilà il veut que tout le monde l'écoute il s'est dit qu'il dit la vérité pourtant il ne dit rien Bé-Israël moi il veux que tu me réponds tu faut te déméter s'il te plaît parce que histoire d'Abaram là tonton Abaka dit vous vous des chrétiens dès maintenant dès 2024 vous n'êtes pas concerné vous vos prophètes là votre alliance là votre dieu là cétrique et 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 Paul parce que toi Bé-Israël dans tes propos tout à l'heure tu as commencé à ne jurer pas si c'est même pas pour le respect mais de tonton Abaka Cheikh Adam il y a des demandes à ce que même on te fait on t'enève ici pourquoi parce que pour quelqu'un qui est intelligent il y a tous ces trucs en place tu vas venir te permettre de dire le grand père de ton dieu celui qui a celui par qui ton dieu est né toi tu as venu dire tes propos déplacés à son égard tonton si toi tu t'insuis ton grand-père celui qui a mis ton dieu au monde tonton le grand-père est ton dieu avec ton dieu là c'est qui tu dois considérer le plus parce que si son grand-père n'était pas là ton dieu n'est pas net mais tu viens dire des propos à l'égard d'Abraham juste parce que tu viens écouter Ismaël non Ismaël là j'ai dit le défi est lancé jusqu'à la fin des jours des chrétiens Ismaël est le premier fils le premier fils par qui Dieu donne Dieu lui-même qui vient donner le nom de l'enfant et Aga est la première femme selon la Torah qui a reçu la visite de Dieu comme vous avez dit l'un de l'éternet c'est Dieu donc elle a reçu la visite de Dieu le défi est lancé jusqu'à la vie des chrétiens ils ne vont pas pouvoir relever ces défis là et puis ils descendent ils sautent tous les vêtements ils s'apprennent Galates Galates c'est quoi ? qui a écrit Galates là ? qui ? qui connaît Galates ? Galates c'est qui ? là encore il faudrait revenir à ça encore parce que là là et c'est que nous on t'es juste je veux de sauter revenir non non ça c'est à l'église tu peux faire ça ici là on n'est pas à l'église tu parles on te nettoie en même temps c'est pourquoi mon frère Yahome voulait en même temps non tu parles faut faire bref parce que tu as beaucoup de propos où on peut oublier on retient après tellement tu parles beaucoup on ne peut pas retenir tout il faut aller doucement doucement il ne s'agit pas de crier Tantique Dianne a dit tout à l'heure lorsqu'on dit pour sa forcirité après lui ça veut dire que c'est restreint donc Dieu s'a adressé à Abraham et on m'appelle Isaac Dieu a fait de l'alliance qu'il a tissé avec Isaac il a fait de l'alliance qu'on appelle l'alliance a restreint parce que tous ceux qui devaient sortir tu sais pourquoi tous ceux qui sont sortis tous les enfants et puis c'est un défi encore tous les enfants tous les enfants d'Isaac tous ceux-là sont venus aux enfants d'Israël il n'y a pas un seul fils d'Isaac qui est venu pour autre monde et autre pays qu'Israël si vous me montrez moi mes baptisent un enfant d'Isaac c'est lui qui est sorti de la postérité d'Isaac qui est venu pour un autre pays il n'y en a pas pourtant toi tu n'es pas venu sauver toute l'humanité pour dire que toi tu es venu pour les enfants d'Israël pourquoi ? c'est pourquoi Jésus quand il vient lui-même il dit j'ai n'ai été envoyé qu'au brébille perdu de la maison d'Israël ça s'est arrêté là parce que lui il sait que sa mission depuis le commencement ça a été voilà vous êtes démité qui est là démité toi tu as ton nom Mizzor ? Ok Ah oui c'est ça Oui Ok Lorsqu'on dit pour sa postérité après lui je veux savoir c'est restant mais ça concerne tout le monde Ca concerne sa postérité Hein ? Ca concerne sa postérité après lui Donc lorsqu'on dit pour sa postérité après lui donc cette alliance à Norma ça concerne sa postérité après lui c'est ça ? Mais c'est ce que j'ai lu dans le verset de Galachos, je crois qu'il y en a deux. Oui, ça s'est dit, cette alliance concerne sa possibilité après lui. Ok, lorsqu'on dit non, il ferait de lui une grande nation, ça concerne pour un peuple, ça concerne un peuple, ça concerne toute l'humanité, je vais savoir. Ça concerne le peuple seulement. Ça concerne quoi? Ça concerne sa descendance, le peuple seulement. Non, 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 il n'y a pas demandé. Il dit, lorsque Dieu dit, c'est, comment il appelle, voici, j'ai le bénérité, je ferai de lui une grande nation, il engendrerait douze princes et je ferai de lui une grande nation. Quand on dit, je ferai de lui une grande nation, ça concerne un peuple ou ça concerne toute l'humanité? Ça concerne un peuple. Vu qu'il dit, Abraham, si on peut compter les grains de sable. Merci. Merci Tantique D'Occas. Tantique D'Occas, plus deux si, ta bénédiction. Tantique D'Occam, plus... Si on compte les grains de sable, qui peut compter les grains de sable? D'Occas, D'Occas, Dian, D'Occas, D'Occas. Attends d'abord, attends d'abord. La vérité, non, 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 laisse-la parler, la vérité, laisse-la parler. D'Occas, c'est mon temps, va parler. Tu as posé une question, je suis en train de te répondre. Tu as posé une question. J'arrive d'abord. Si quelqu'un peut compter les grains de sable, qui peut compter les grains de sable ? Personne. Là, le Seigneur veut nous faire comprendre qu'il ne s'agit plus des enfants qui sortiront uniquement des entrailles d'Ada Abra. Là, c'est carrément l'humanité. Hé, Atakbi. Senti, merci beaucoup. Plus de, beaucoup de bénédictions sur toi. Car là, tu es dans longue vie, même si tu n'es pas musulman. Plus de, en quoi c'est ta vie. Bisrel, c'est une vérité sur la double. Je ne sais pas qu'elle a dit quoi. Regarde ce que Dieu a dit. Dieu dit qu'il veut faire de toi une grande nation. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voilà. Attends, attends. Doucement, 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 doucement. Tu as fait sortir de la terre de suite là. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Tu as fait sortir de la terre d'une grande nation. Écoute très bien. Est-ce que tu as fait sortir ? Il ne faut pas écouter de la sable. Tu as demandé. Tu as demandé. Attends, frère. Attends, excuse-moi. Ce n'est pas pour dire ça. C'est pour remettre tes questions dans ce contexte. Tu as demandé. Quand c'est écrit après ta postérité après lui, tu vas donner ça part de qui. J'ai dit ça part de sa postérité après lui. Tu as bien resté sa postérité après lui, première chose. Et tu m'as demandé. Une grande nation, ça part du monde entier, ça part de son peuple, uniquement de ce peuple. Ce sont les deux questions que tu m'as posées. Et maintenant, en quoi est-ce que maintenant les autres nations seront concernées dans cette bénédiction d'Abraham ? Il faut te faire comprendre que de sa postérité là, sa postérité va bénir les autres nations. Nous sommes d'autres nations. Les autres peuples seront bénis. Il s'est dit, les autres peuples, les autres nations seront bénis en ta postérité. Donc, il y a d'autres nations qui sont là-là. C'est écrit où ? Je vais te montrer le verset. Montre le verset. C'est écrit où ? Je vais te montrer. Montre, monte. Où on dit pour sa postérité après lui, ça veut dire que d'autres nations seront bénis. Il faut nous montrer le verset. Tu te fous les guillemmes. Et puis pour compléter en même temps. Je ne sais pas ce que je dis. Je ne sais pas ce que je dis. Tu as dit quoi ? Je répète, c'est pas ce que je dis. Je ne sais pas ce que je dis. Je répète. Quand on dit sa postérité après lui, c'est bien restreint. Mais quand on dit toutes les nations de la terre seront bénis en sa postérité là. C'est que toutes les nations de la bénédiction doivent découler de sa postérité pour bénir les seuls. Ils n'ont pas dit ça. Il faut écouter ce qu'ils sont en train de te dire. Mais ils n'ont pas dit ce que tu as dit là. Je vais te montrer. Ils n'ont pas dit quoi ? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit ? Écoute-moi, écoute-moi une seconde. Écoute-moi une seconde. Écoute-moi. Écoutez-moi, écoutez-moi. Calme-toi. 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 Écoutez. Je viens, je viens. Visrel. Sors ici, viens ici. Jésus a dit. Avant de dire, Jésus a dit, on ne s'en parle pas d'Abraham d'abord. Calme-toi. Attends. Je viens. Excusez-moi aussi. Ça veut dire quoi ? Le salut vient des Juifs. Excusez-moi, s'il vous plaît. La question que le frère est en train de poser, c'est une grande question. Et c'est à partir de là où il faut comprendre ce que le Seigneur veut dire sur la prospérité d'Abraham. C'est ça. Parce que lorsque le Seigneur parle ici, là le Seigneur parle aux âmes. Ça, c'est une autre profondeur. Parce que Dieu ne reconnaît pas l'homme dans la chair. Dieu reconnaît l'être humain dans l'âme qu'il porte en lui. Maman Diane, moi ma question était quoi ? Au fait, vis, vis, vis. Moi, il aime les yeux. La chair ne sert de rien. Mais Dieu reconnaît l'identité de la personne. Dieu reconnaît quelqu'un par l'âme qu'il porte. Voilà pourquoi lorsqu'il dit à Abraham, tu vas t'étendre de l'ouest. Là, le Seigneur ne s'adresse pas à un peuple qui reste dans un pays. Non. Là, il faut maintenant sortir de là. C'est là où il faut commencer maintenant à chercher à comprendre ce que le Seigneur veut dire par là. Parce que si vous voyez Abraham comme quelqu'un qui était juste dans un pays et que ce sont les personnes de ce pays-là, les juifs-là, à qui le Seigneur parle, là, vous n'allez pas comprendre l'écriture là.